Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 188 et qu'est ce qu'on va faire ? Pour essayer de résoudre nos problèmes de dépression on va ranger un petit peu Et je vais essayer d'intégrer à mon mur qui est ici Un nouveau chargeur et puis un truc pour ranger tous mes rouleaux de scotch Allez c'est parti ! Mon premier but va être donc de rajouter à ma collection de chargeurs Celui pour mon rabot électrique Et pour ça je vais devoir d'abord changer de multiprise Avec une toute neuve Je commence donc par enlever ma multiprise Et ranger un peu tout le bordel qui traîne en dessous Des rouleaux de scotch, des outils et tout plein de trucs à droite à gauche Avant de trouver un emplacement pour mon nouveau chargeur Je branche ma nouvelle multiprise que j'utilise tout de suite Pour faire chauffer mon pistolet à colle Puisque c'est avec ça que je vais fixer la multiprise Justement sur mon morceau d'OSB En attendant que le pistolet à colle chauffe, je vais marquer le contour de mon chargeur sur une chute de sapin d'un projet précédent Et je me mets au travail pour découper mon morceau de sapin Avec ma petite scie à ruban l'aimant Si vous n'avez pas de scie à ruban, vous pouvez très bien faire ça à la scie sauteuse Bon, c'est pas la première fois que j'utilise cet instrument génial ici Et j'essaye comme d'habitude de suivre mon trait de crayon au plus près Pour certaines découpes, je change de sens et fais divers traits de scie Pour ne pas trop stresser ma lame Après avoir fini mes découpes, je teste ma réalisation Et m'aperçois que l'assemblage est trop serré Donc je coupe quelques millimètres Et en profite pour creuser une cavité pour le câble électrique Maintenant que le chargeur entre parfaitement dans son support Je marque et perce les trous de fixation pour mes vis Et mon pistolet à colle est chaud Donc je vais pouvoir enfin fixer ma nouvelle multiprise au mur Avant de pouvoir fixer lui aussi Mon nouveau chargeur, juste à côté de ses petits copains Avec des vis que je sécurise Pour éviter qu'il ne tombe avec des morceaux de bois découpés à la bonne taille Et prépercés Dernier élément à fixer C'est mon chargeur de batterie pour ma caméra Que je colle directement au plateau d'OSB Tous les chargeurs sont fixés au mur Mais tous ces câbles qui traînent et pendent Ça ne me va pas du tout Donc on va essayer de régler ça En les pistolets à colifiant au plateau Pas de plan spécial J'essaie juste d'optimiser la place Et qu'il ne se barre pas En vidant mon matériel sous la multiprise Je me suis aperçu que j'avais une sérieuse collection de scotch Et il va falloir ranger tout ça Donc je les arrange en 4 colonnes Et je trouve une chute qui soit suffisamment longue Je vais utiliser un morceau de tuyau d'aluminium Qui traînait Et je marque la hauteur idéale Et je le découpe à la scie à ruban L'aluminium est un métal relativement timbre Et se découpe très bien avec une lame pour le bois Je découpe donc à la même taille Les 3 autres morceaux Et utilise ma ponceuse circulaire Pour enlever les bavures Juste pour éviter de s'arracher des bouts de doigts A chaque fois que je vais prendre un rouleau de scotch Maintenant que j'ai mes tubes d'aluminium Découpés et bavurés Je marque l'emplacement des futurs trous Pour percer ça, je vais utiliser une fraise à bois de 20 mm Je fixe donc mon morceau de bois Avec en dessous une planche sacrificielle Et je commence à percer Le tube d'aluminium rentre nickel J'aurais préféré un ajustement plus serré Mais ça devrait aller sans problème Donc je m'occupe des 3 autres trous Je perce donc les 3 autres trous Avec la même fraise à bois Et quand c'est fait Je perce les trous de fixation Et les chanfrènes Ne reste plus donc Qu'à installer tout ça Avec 2 vis Pour fixer mes tubes d'aluminium Je vais utiliser un peu de colle cyano Pas besoin ici d'une force air culéenne Mais juste éviter qu'il se barre Donc un peu de colle sur chacun des tubes Que je mets en place Et pour finir un petit coup d'activateur Juste parce que je suis un vilain impatient Et voilà donc mon rack à scotch fini Et il ne me reste donc plus Qu'à poser mes rouleaux de scotch Dans leur nouvelle maison Et voilà un joli rack à scotch Tout joli tout neuf Qui me permet de stocker Tout mes rouleaux Un nouveau chargeur fixé au mur Une organisation des câbles Un peu moins foireuse C'est pas beau Mais c'est super pratique Et moi ça me plaît beaucoup Voilà Ça donne quoi ? Comme vous le voyez ici J'ai mon truc pour ranger mes rouleaux de scotch Qui marche ultra bien Et j'ai réussi à mettre Mon 4ème chargeur J'en ai un pour la vicieuse Un pour ma verve Un pour ma vicieuse Un pour ma perceuse Un pour ma batterie De mon appareil photo Et enfin celui pour la raboteuse électrique Je les ai tout collé partout Et pour cette fois J'ai aussi collé les câbles Pour éviter de faire des ronds Parce qu'il paraît que ça peut faire chauffer les câbles Et faire cramer tout ça Mais sinon je suis plutôt satisfait De ce que ça donne Est-ce que c'est fini ? Non C'est pas fini Puisque l'organisation interne de votre grotte C'est jamais fini Mais ça commence petit à petit A prendre forme Et ça ça me plaît bien Donc clairement pas un épisode révolutionnaire Rien de super nouveau Mais on essaye de continuer à s'organiser Et moi j'adore mettre des choses sur mon mur Puisque au moins Je vois tous les éléments que j'ai Et c'est clairement pas fini Puisqu'il y a des choses Que j'ai toujours pas mis sur mon mur Comme par exemple Des pinces Des pinces bécro Des pinces à droite à gauche Que j'utilise tout le temps Et que j'ai besoin Et aussi ce que j'aimerais pouvoir mettre sur mon mur C'est un Mes embouts pour ma visseuse Et aussi mes mèches Je sais pas trop comment je vais le faire Mais je vais le faire un de ces jours Dans un prochain épisode Voilà J'espère que cet épisode vous aura plu Un épisode basique Mais cool Et qui permet surtout d'organiser un peu votre shop Et vous donne quelques idées un peu cool Pour le faire Enfin j'espère en tout cas Comme d'habitude Vous connaissez la musique Question insulte Tu sais comment faire E-mail, Twitter, Facebook, Instagram Tu laisses des commentaires Et surtout tu t'abonnes Voilà un petit épisode pas prétentieux Qui moi m'a fait énormément de bien Et m'a permis de reprendre un petit peu Le chemin du shop Et de virer cette espèce de Vilaine dépression Qui me faisait chier Il y a encore quelques jours La dépression est toujours un petit peu là Mais ça va beaucoup mieux J'adore comment sont rangés mes scotchs Parce que les scotchs j'adore ça Est-ce qu'il y a assez de place pour mes scotchs ? Il n'y a jamais assez de place pour les scotchs Mais moi ça me plaît J'espère en tout cas Que cet épisode vous aura plu Et en attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz